Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des régimes matrimoniaux. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le régime de la participation aux aquais qui fait partie de la famille des régimes matrimoniaux séparatistes. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition du régime, puis la gestion des biens et enfin la répartition des biens. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, le Droit en 5 minutes. C'est parti ! Dans un premier temps, regardons ensemble une définition du régime de la participation aux aquais à ne pas confondre avec le régime réduite aux aquais. Ce sont les articles 1569 et suivants du Code civil qui définissent notamment le régime du régime de la participation aux aquais. Pour faire simple, sache que ce régime fonctionne comme le régime de la séparation de biens. Si tu as besoin d'informations concernant ce régime, je te renvoie directement à ma vidéo sur le régime de la séparation de biens. Mais voilà, la différence va se situer finalement lors du divorce où finalement les époux vont devoir finalement mettre en place le mécanisme de la participation aux aquais. C'est-à-dire que l'on va attribuer à celui qui s'est appauvri pendant le mariage la part pour moitié de l'époux s'étant, lui, enrichi pendant le mariage. Tu peux noter que ce régime permet de cumuler les avantages du régime de la séparation de biens. Quant à la gestion autonome du patrimoine de chacun des époux et de permettre aussi une certaine mise en commun des biens à la dissolution par la participation aux aquais. D'autre part, tu peux noter que ce régime est utilisé souvent lorsqu'un époux est chef d'entreprise mais que l'autre participe de façon bénévole au développement de l'activité d'une manière ou d'une autre. Ainsi, à la séparation, on attribuera à celui qui aidait ce que l'on appelle la créance de participation. Alors, comment se passe la gestion des biens dans le régime de la participation aux aquais ? Eh bien, c'est très simple. Comme je te le disais précédemment, chaque époux va conserver une autonomie et donc une certaine indépendance de son patrimoine. Chaque époux reste donc pleinement propriétaire de ses biens. Enfin, en ce qui concerne la créance de participation, tu peux noter que l'époux créancier, donc celui qui attend la créance de participation, peut demander ce que l'on appelle une liquidation anticipée de cette créance. Je te renvoie ici à l'article 1580 du Code civil. Enfin, la répartition des biens. Pour une répartition équitable, il est nécessaire pour les époux de procéder à une évaluation de la créance de participation. Ici, dans un premier temps, pour évaluer la créance, l'article 1578 du Code civil va poser deux hypothèses. Soit les époux arrivent à se mettre d'accord, dans ce cas-là, on va parler d'évaluation à l'amiable. Soit les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la créance de participation, auquel cas, on va passer par une évaluation judiciaire. Donc, c'est le juge qui tranchera. Alors, l'évaluation, comment est-ce qu'elle se met en place concrètement ? Comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer cette créance ? Eh bien, on va tout simplement faire le rapport entre le patrimoine d'avant-mariage et le patrimoine d'après-mariage. Un patrimoine qui s'est donc enrichi devra à l'autre une partie, ce que l'on appelle la participation. Tu peux noter qu'il n'y a aucune participation aux pertes si jamais le patrimoine s'est amoindri. Enfin, tu peux noter l'article 1576 du Code civil qui prévoit un paiement en argent par principe, c'est-à-dire que la créance devra faire l'objet d'un chèque, concrètement, avec la possibilité de payer en nature par le biais, par exemple, d'un immeuble, si jamais, bien entendu, les deux époux sont d'accord. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo et me rejoindre sur mon compte Instagram le droit en 5 minutes. À bientôt !